Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com. Dans cette vidéo, on vous propose un exercice sur le produit scalaire. L'intérêt ici, c'est de travailler sur les différentes façons de calculer un produit scalaire, je vous les ai rappelées ici, pour trouver une longueur, en l'occurrence ici, la longueur EF, sur cette figure. Bien, alors je vous invite dès à présent à faire pause, à bien chercher cet exercice, et si vous n'arrivez pas à démarrer, poursuivez la lecture. Je vais donner dans quelques instants des indications pour vous aider à résoudre cet exercice. Bien, tout de suite, quelques indications pour vous aider dans cet exercice. Question, vous avez un produit scalaire à calculer, je vous invite à vous placer dans un repère orthonormé, et à utiliser la formule des coordonnées. Dès que vous avez des configurations avec des rectangles ou des carrés, et bien naturellement, vous pouvez imaginer des repères. Ici, je vous propose de vous placer dans le repère d'origine A, et grâce aux indications de longueur, de trouver les coordonnées des autres points, et ensuite d'appliquer la formule pour calculer ce produit scalaire. Pour la question 2, je vous invite à calculer de nouveau AC scalaire BD, mais cette fois-ci avec une autre formule, celle qui utilise les projetés orthogonaux. Voilà, faites de nouveau maintenant pause, cherchez bien cet exercice, et on se retrouve tout de suite après pour la correction. Bien, on passe maintenant à la correction de l'exercice. Donc, première question, pour calculer le produit scalaire, on a dit, on se place dans ce repère. Comme AB ici vaut 6, et bien le point B, il a pour coordonnées 6, 0. AD vaut 4, donc le point D a pour coordonnées 0, 4. Et le point C, il a pour coordonnées 6 et 4. On peut maintenant facilement trouver les coordonnées de AC et les coordonnées de BD. Donc, pour aller de A à AC, on avance de 6, là, on monte de 4. Donc, les coordonnées, c'est 6, 4. Et pour BD, et bien on recule de 6, et on avance également de 4. Donc, voilà les coordonnées de AC et BD, dans le repère que j'ai détaillé ici. Il ne reste plus qu'à appliquer la formule avec les coordonnées dans un repère orthonormé. Donc, ça nous fait 6 fois moins 6, plus, donc 4 fois 4. Et donc, ça donne bien, moins 36 plus 16, et on retrouve moins 20, le résultat qui était demandé. Et on peut passer maintenant à la question 2. Bien, alors, pour la question 2 maintenant, on va calculer de nouveau AC scalaire BD, mais avec la formule des projetés orthogonaux. Alors, il faut bien comprendre comment cette formule fonctionne. Lorsque vous avez le produit scalaire entre deux vecteurs, vous pouvez choisir d'en fixer un. Là, je vais fixer le vecteur AB, et je vais remplacer le deuxième vecteur. Alors, comment ? Eh bien, je vais remplacer les extrémités du vecteur par les projetés orthogonaux sur le deuxième vecteur. Qu'est-ce que ça signifie ? On prend l'origine ici, on va tout simplement prendre la perpendiculaire AB, et on va prendre le pied de la perpendiculaire. Et donc, le C, on le remplace par le E. Et ensuite, on fait la même chose avec D. D, on trace la perpendiculaire ici à AB, on prend le pied, donc l'intersection, et donc on remplace D par F. Et donc, AB scalaire CD, au lieu de calculer AB scalaire CD, on calcule AB scalaire EF. Alors, pourquoi sur cette figure, il fallait y penser ? Eh bien là, regardez, vous avez des perpendiculaires. Donc, vous avez E et F qui sont des pieds de perpendiculaire. Donc, regardons précisément comment ça fonctionne. AC scalaire BD. Eh bien là, je vais garder mon vecteur BD. Donc, celui-ci, je le garde. Je garde un des deux, celui que je veux. Là, je garde BD. Et maintenant, je vais remplacer AC en projetant A et C sur BD. Alors, regardons ce qui se passe pour le point A. Le point A, donc j'ai BD qui est ici. Eh bien, je fais la perpendiculaire à BD qui passe par A. Et donc, le pied, la perpendiculaire, c'est E. E, c'est le projeté orthogonal de A sur BD. Donc, je peux remplacer A par E. Et ensuite, je fais la même chose avec C. Mon point C, il est là. BD est ici. Je trace la perpendiculaire qui passe par C. Le pied, donc, de cette perpendiculaire, l'intersection de la perpendiculaire avec BD, c'est F. Donc, F, c'est bien le projeté orthogonal de C sur BD. Donc, je peux remplacer maintenant C par F. Et donc, d'après la formule des projeteurs orthogonaux, AC scalaire BD, c'est pareil que EF scalaire BD. Donc, j'insiste, ce qu'il faut vraiment bien comprendre lorsqu'on applique cette formule, c'est que dès le début, il faut choisir un des vecteurs qu'on va fixer. Ici, on fixe BD. BD est fixé. Et ensuite, on projette les extrémités de l'autre vecteur, donc orthogonalement, sur BD. Alors, tout l'intérêt d'utiliser la formule des projetés orthogonaux, c'est qu'ensuite, vous récupérez deux vecteurs, EF et BD, qui sont collinéaires. Et une des conséquences de la formule du cosinus, c'est que quand vous avez un produit scalaire avec deux vecteurs collinéaires, eh bien, c'est très facile à calculer. AB scalaire AC, c'est AB fois AC, si les vecteurs sont collinéaires de même sens, et c'est moins AB fois AC, donc AB et AC, ça désigne les longueurs maintenant, quand ils sont collinéaires de sens contraire. Donc, ici, nous, EF, c'est dans ce sens-là, et BD, c'est dans l'autre sens. Donc, ici, mes deux vecteurs, ils sont collinéaires, mais de sens contraire. Donc, on est dans le deuxième cas de figure, donc c'est moins la longueur EF fois la longueur BD. Donc, j'ai justifié mon égalité en disant que EF et BD étaient collinéaires, mais de sens opposé. Alors, maintenant, regardez, AC scalaire BD, on sait que ça fait moins 20, mais on vient de démontrer que ça faisait moins la longueur EF fois la longueur BD. Moi, je cherche la longueur EF. Donc, je peux tout de suite dire que EF fois BD, ça doit faire 20, puisque mon produit scalaire, évidemment, il vaut moins 20 dans les deux cas. EF, donc, on cherche. BD, on ne connaît pas, mais BD, on peut facilement trouver. Regardez, c'est la diagonale ici du rectangle. AB, on sait que ça fait 6. AD, on sait que ça fait 4. Eh bien, là, on a un angle droit, un coup de Pythagore, et on va pouvoir trouver BD. Alors, on peut le faire rapidement. Regardez, BD au carré, ça nous fait 4 au carré plus 6 au carré, donc ça fait 16 et 36, c'est-à-dire 52. Conclusion, eh bien, ma longueur BD, c'est racine carrée de 52. Alors, on peut un petit peu améliorer racine carrée de 52, puisque 52, ici, c'est 4 fois 13. Et donc, avec les racines carrées, on peut casser en 2, ici, le produit. Donc, ça fait racine de 4 fois racine de 13. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce que 4, c'est un carré, donc ça nous fait 2 fois racine de 13. Et là, on voit du racine de 13 qui apparaît. Donc, je peux remplacer maintenant BD par 2 racine de 13, ici. Donc, j'ai EF fois 2 racine de 13, qui est égal à 20. Et donc, pour isoler EF, on divise par 2 racine de 13 des deux côtés, et voilà le résultat qu'on obtient. Alors, ce n'est pas le résultat tout à fait attendu, mais il suffit de transformer l'écriture. Première chose, on a la simplification par 2. Je divise par 2 en haut et en bas, et donc, j'obtiens déjà 10 sur racine de 13. Et pour se débarrasser du racine de 13 en bas, eh bien, il suffit de multiplier en haut et en bas par la même chose. C'est la seule règle pour modifier un quotient. Et en multipliant par racine de 13 en haut et en bas, qu'est-ce qu'on obtient ? Eh bien, en bas, racine de 13 fois racine de 13, eh bien, ça nous fait 13. Et en haut, on récupère 10 fois racine de 13, donc 10 racine de 13. Et cette fois-ci, on retrouve bien la forme attendue. Voilà, ceci achève la correction de cet exercice. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Merci. Merci.